bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Mehdi Belash Kassem bonjour Mehdi bonjour Xavier merci de m'inviter vous êtes un philosophe autodidacte un des plus jeunes reconnus par normal sub pour vos travaux et ça m'intéressait aujourd'hui de vous recevoir puisque j'aime bien recevoir des des personnalités diverses pas forcément des personnalités qu'on voit dans les mainstream même si vous on vous a vu pendant un moment dans les médias mainstream jadis c'était je sais plus comment on disait billon il y a longtemps oui entre 20 et 30 ans j'avais une petite médiatisation comme ça branchée parisienne et c'est vrai que pour des raisons on va aller très vite autobiographique je suis devenu très très parano avec le mainstream à partir de l'âge de 30 ans donc petit à petit j'ai commencé vraiment à quitter le milieu littéraire culturel et à être de plus en plus chaque fois qu'on m'invitait dans une grande radio une grande télé un grand journal j'y allais entraînant des pieds je sentais que quelque chose n'avait pas bien alors moi je suis un lecteur très précoce de Guy Debord le grand penseur de la société du spectacle qui pour moi reste plus temps passe plus je le considère comme vraiment le plus grand penseur politique des cinquante dernières années vraiment quelqu'un qui nous aide à comprendre ce qu'il se passe c'est en principe l'idée ce qu'il se passe depuis deux ans c'est vrai que ce qu'il se passe depuis deux ans pour nous tous c'est une espèce de je vais le dire dans un jargon philosophique un peu pompeux à l'aïe des guerres c'est une sorte de gigantesque dévoilement de la vérité de l'être c'est comme ça que s'exprime l'aïe des guerres alors c'est un peu pompeux mais c'est ce qu'on vit c'est ce qu'on vit et donc depuis ce qui se passe depuis deux ans m'a aidé à comprendre pourquoi j'étais aussi voilà c'est ce que disait virginie des pentes il y a quinze ans elle disait m'a dit il avait tout pour clair mais c'est le seul qui n'a pas joué le jeu effectivement je n'ai pas joué le jeu mais il n'y avait pas d'héroïsme en particulier il n'y avait pas une espèce de moralité sublime là-dedans c'était vraiment instinctif c'était vraiment une espèce de paranoïa animale envers les médias mainstream et là depuis deux ans je comprends vraiment pourquoi je me méfie de tout ça et alors expliquez nous pourquoi vous comprenez en fait qu'est ce qui se passe bon ça c'est pour moi s'il n'y a pas une information de masse véridique et transparente c'est pas que depuis deux ans qu'il y a plus ça réalisé c'est au moins 20 ans je pense notamment à tout ce qui s'est passé autour du 11 septembre 2001 beaucoup beaucoup de mensonges et de manipulation autour de ces événements il peut pas y avoir de démocratie c'est aussi simple que ça et pour moi le peu de démocratie qui reste c'est des gens comme nous c'est les rares intellectuels intègres il n'y en a plus beaucoup en ce moment que ce soit les intellectuels médiatiques qui craignent plus que tout de ne plus aller sur les plateaux télé ils vivent pour ça ils sont très narcissiques et les universitaires je pense aux grands universitaires parce qu'ils s'informent pas bien ils pensent qu'en 2021 on s'informe encore en allumant la radio en allumant la télé en achetant les gants au quotidien et c'est plus du tout comme ça évidemment qu'en 2021 on trouve de l'information véridique sourcée donc il ya 15 ans vous vous aviez on va dire une forme de désamour qui s'était installé pour les 20 ans pour les médias en fait à cette époque expliquez nous exactement ce qui s'est passé et peut-être faire un parallèle entre ce qui s'est passé à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui en fait puisque vous aviez anticipé cet élément là ça serait trop long à expliquer ça veut dire je me suis fait une grosse parano par rapport à un gros média je suis cru victime mais pour moi ça n'a vraiment plus d'importance aujourd'hui c'est à dire je me réconcilie tout ça hier je faisais une conférence avec des gens beaucoup de gens l'ambiance était merveilleuse et en discutant avec les gens voilà tout le monde en ce moment à la sensation d'avoir rendez vous avec soi même avec je vais utiliser une fois de plus l'expression un peu pompeuse mais avec son propre destin c'est la sensation qu'on a tous souvent chez voilà des gens modestes des petites gens moi je me sens très très proche de ça je pense beaucoup à deux grands penseurs historiques qui sont luther et mars et le geste de luther et marx luther a balayé d'un revers de main des siècles de théologie scolastique moyenâgeuse il a dit la fois c'est pas ça la fois je vais la inventer à moi tout seul il a vu l'église romaine ce que c'était il a dit l'église c'est vraiment la décadence et pourquoi luther a fait ça c'est qu'il a eu le courage d'écouter la voix du peuple et c'est ça qui est en train de m'arriver en ce moment je m'aperçois qu'il ya plus de vérité dans la bouche de beaucoup de gens modestes que dans ce qui est censé être mon milieu à moi et que je déserte depuis 20 ans pour toutes sortes de raisons qui est milieu des la bourgeoisie blanche diplôme et des intellectuels quoi des intellectuels voilà et comment expliquez vous on va dire cette cette déconnexion des intellectuels avec avec la base ou avec le peuple aujourd'hui c'est totalement schizophrénique c'est le gauchisme universitaire par exemple ils arrêtent pas de parler du peuple du prolétariat du machin je pense des gens comme bayou comme du zizek et en ce moment ils sont vraiment sans s'en rendre compte en train de se ridiculiser se déshonorer aux yeux des histoires en ne comprenant rigoureusement rien à ce qui est en train de se passer depuis deux ans qui n'a évidemment rien à voir avec une crise sanitaire je veux dire au début on a tous cru qu'il y avait une pandémie terrible qui allait terrasser toute l'humanité maintenant deux ans après c'est 0,04% de mort moyenne d'âge 84 ans dans la plupart des cas des gens qui ont largement dépassé leur espace de vie donc on commence sur une chimère une chimère sémantique face qui ne veut rien dire il ya une pandémie qui tue 0,04% des gens moyenne d'âge 84 ans c'est une phrase qui ne veut rien dire c'est une pandémie qui n'en est pas une c'est vraiment la violation du principe de non quoi contradiction d'aristote c'est une phrase dénuée de toute rationalité et on a des bacs plus 12 des stars internationales de la philosophie qui enchaîne sur cette phrase là et qui tartine parfois des centaines des milliers de pages pour expliquer comment il faut vivre cette pandémie pour comment il faut aller se faire vacciner parce que voilà pour des raisons très très sophistiquées n'importe quel étudiant en philo de première année c'est que si la prémisse est fausse tout le reste est faux donc ils peuvent tartiner zizek il n'arrête pas de parler il n'arrête pas d'écrire mais c'est devenu insupportable parce que sa prémisse est fausse mais schizophrénie des élites mais pourquoi on va dire on en arrive à ce point là en 2021 ça ça demanderait de longues analyses là vous vous posez une question qui demandera non là c'est un véritable naufrage c'est vraiment c'est comme l'hôpital public en deux ans il a été détruit sous prétexte de notre bien et de notre santé et là il est en train de se baser à l'université vraiment un effondrement un naufrage c'est intellectuel médiatique c'est évidemment pareil mais pour moi ils ont jamais beaucoup compté on pourrait dire que on va dire le milieu d'où vous veniez c'était le milieu intellectuel de gauche aujourd'hui dès qu'on pose des questions se fait traiter d'extrême droite de complotistes est ce que pour vous le paysage politique de gauche droite cette sémantique elle a disparu oui oui ça c'est un des coups de génie quand même le grand événement qui a précédé tout ça c'était quand même l'insurrection des gilets jaunes un des coups de génie un des nombreux coups de génie des gilets jaunes c'est non purement et simplement j'expliquais ça à des universitaires américains pas plus tard qu'avant hier ça les a choqués mais ils ont écouté ils ont écouté mes arguments et les gilets jaunes ont supprimé le clivage aux gauches-droites qui pour toutes sortes de raisons pour quelqu'un de gauche je veux dire entre les gauches de gouvernement ont plus prévacisé que tous les gouvernants de droite entre le souvenir des horreurs des communismes d'état etc le mot gauche est tellement dévoyé qu'on peut plus l'utiliser parti socialiste en france est tellement la honte mais même la gauche soi-disant radicale qui est totalement impuissante qui fait plus peur à personne depuis 40 ans voilà pour aller vite parce qu'on va pas l'événement gilet jaune a supprimé le clivage gauche droite en en réaccent sur des antinomies comme ça comme un peuple contre l'igarchie localisme contre mondialisme voir et ça c'est vrai que c'est des idées qui viennent aussi bien de la droite que de la gauche moi je suis le premier à avoir été étonné de de ce que des intellectuels de plutôt venu de la droite que je connaissais pas était beaucoup plus lucide que des intellectuels soi-disant de gauche sur ce qui se passait depuis deux ans donc les gilets jaunes ont été prophétiques là dessus il faut vraiment inventer de nouvelles c'est vraiment souverainisme contre globalisme par exemple qui structurera le débat politique de demain et plus du tout le clivage gauche droite pour moi il vaut absolument plus rien et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire vraiment moi je fais beaucoup de vidéos avec les gilets jaunes constituants et pour vous amuser vous avez prononcé le mot très à la mode complotisme j'ai fait une vidéo de 7 minutes en direct dans un des apéros citoyens on s'avait organisé par info covid 7 minutes en direct on a été censuré en direct je parlais pas de vaccins je parlais pas de tout ça je parlais de des origines du mot complotisme qui a inventé le mot complotisme quand pourquoi censuré en direct ça veut dire aujourd'hui la démocratie facebook youtube qui sont sur quasiment toutes mes vidéos poser la question de l'origine d'un nom faire un petit cours sur un mot qui est un des plus utilisés aujourd'hui où vous faites censure le mot complot il existe depuis très longtemps il existe depuis l'antiquité grecque c'est un mot qui est très utilisé par le plus grand historien grec qui était thucydide pour décrire la vie politique grecque il utilisait même le mot complot oligarchique vous voyez comment on a évolué et progressé en 25 siècles c'est merveilleux mais le mot complotisme lui n'a pas toujours hésité c'est un mot assez récent qui a été inventé par la cia à l'occasion de juste après l'assassinat de jfk tenny c'est à dire que déjà tous ceux qui contestaient le narratif officiel qui disait que quelque chose n'allait pas dans le narratif aussi quelque chose cloché ce qui essayait de déconstruire cette narration et d'essayer d'enquêter sur autre chose et de manière se faisait discrédité diffamé persécuté voire et et après le le mot a été un peu oublié une fois qu'ils ont réussi à étouffer tout ça et il a ressurgi quand à l'occasion du 11 septembre exactement pour les mêmes raisons c'est à dire toute personne vous souvenez-vous de déjà votre Jean-Marie Bigard et ensuite Mathieu Cassovis eux ils posaient des questions il y a quelque chose de pas normal ils recevaient des coups de fil de l'Elysée pour leur dire maintenant vous fermez votre gueule sinon votre carré est fini mais c'était partout pareil évidemment aux Etats-Unis voilà donc plus de clivage on va dire où le paysage gauche-droite disparaît la utilisation d'un étiquetage de complotistes pour stopper le narratif pour un philosophe comme vous la liberté d'expression ça veut dire quoi c'est la liberté d'expression c'est absolument tout et aujourd'hui vous êtes libre de parler ah ben c'est l'immense chance que j'ai d'être ni un intellectuel médiatique ni un universitaire moi j'ai des amis sur mes vidéos et mes textes j'ai fait une longue vidéo de 5h20 qui s'appelle colari coco virus qui est une analyse philosophico-politique de ce qui se passe depuis deux ans j'ai un certain nombre d'amis universitaires qui m'envoient des mails de remerciements mais ils me disent moi je peux pas ouvrir ma gueule parce que sinon je serais mis à pied comme en pensant pas bon par exemple donc voilà donc en offre on vous envoie des mails et on peut appeler ça encore démocratie si vous voulez en offre on vous envoie des mails pour vous dire c'est bien ce que vous faites et puis en fait personne n'est même de souvenirs soutenir publiquement ce travail un petit peu comme certains médecins non non je pense qu'ils agissent mais dans la clandestinité ça veut dire quelque chose mais quand on agit dans la clandestinité est ce qu'on est encore en démocratie je suis en train de vous expliquer je pense que vraiment non on n'est plus en démocratie là aux américains j'ai été très clair verris no démocratie je veux dire tant qu'on n'aura pas à nouveau un journalisme digne de ce nom et des intellectuels lucides et intègre parce que ça va ensemble je veux dire si on n'a pas de si les intellectuels aussi érudits aussi brillants soient-ils sont mal informés ils peuvent pas faire du bon boulot ils s'en rendent pas compte publieront comme disait que quatre volumes par an c'est à moins que l'histoire donnera raison sur les 120 pages donc qu'est ce qu'il faudrait faire pour être bien informé ou quand on a pour l'instant pour l'instant si jamais le forum de davos décide de lancer la grande cyberattaque mondiale on n'aura plus ça mais pour l'instant on a un instrument absolument merveilleux et l'internet on peut voir voilà c'est quand même on peut voir sur françois les débriefings de peter mcculloch sur les discours délirants pour moi ce que raconte notre président notamment le 12 juillet relève de la psychiatrie ce type c'est un fou ventre ventriloqué la folie elle est plus haute que lui elle est téléguidée d'ailleurs et peter mcculloch c'est vraiment lui il est à la cardiologie ce qu'einstein est à la physique ou grotendique aux mathématiques donc si on n'écoute pas ces scientifiques là et qu'on écoute plutôt tony fauchy aux états unis qui est un escroc absolu et quelqu'un de criminel ou des hommes sandwichs comme martin blachier ou des femmes sandwichs comme carré la comte on met femmes sandwichs de l'industrie à la pharmaceutique ça va très mal et que là il y a une question qui va se poser pour le dire très vite en philosophie mais c'est vrai que là il ya une chance inouïe on est arrivé à un tel degré de corruption de mensonges de manipulation et derrière tout ça quand même de criminalité que quelque chose si ça me semblait un peu ringard en philosophie y compris pour quelqu'un comme moi à cause de quelqu'un de l'influence très importante de niche dans la philosophie du 20e siècle là c'était l'éthique l'éthique c'était ringard et c'est moi qui suis un philosophe qui a beaucoup beaucoup travaillé sur la question du mal c'est vraiment la question qui m'obsède le plus en fait en philosophie depuis 20 ans là je commence à m'aurait demandé il ya deux ans qu'est ce que le bien là je commence à y réfléchir et je sais que l'horizon de la suite que je donnerai à mon travail philosophique oui là il ya grâce à tout ce qui se passe nécessité de refonder ce qui sait ce qu'est l'éthique mais c'est pareil avec la vérité mais ça j'avais déjà fait et j'ai été vraiment synchro c'est à dire dans ce qui est mon livre un peu référent de philosophie mon livre somme qui s'appelle système du pléonectique comme d'habitude les philosophies utilisent des mots barbares pléonetti savoir avoir plus ou avoir toujours plus vous voyez c'est un concept qui résonne un petit peu avec dans l'économie capitaliste voilà et mais c'est un concept ontologique qui explique les sous bassement voilà de ce que c'est le capitalisme et moi je consacre 300 pages à la question de la vérité qui m'a demandé des années de méditation de lecture etc et ma question par rapport aux autres travaux novateurs qui ont été fait sur la question de la vérité au 20e siècle et jusqu'à aujourd'hui c'est qu'en est-il de la vérité quand la technologie peut presque tout falsifier et mon livre est sorti le jour du premier confinement après je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de raccord et que là j'ai eu l'événement qui il ya une rencontre entre mon travail philosophique et les événements contemporains qui est voilà qui n'est pas lui au hasard je veux dire j'ai pas réfléchi à tout ça alors chez françois on a utilisé très souvent la définition de la vérité est sous influence pour ne pas pas donc en fait c'est comme une force mécanique une influence plus une influence plus silence fluence affecte énormément la vérité pour tendre vers le mensonge je pourrais vous faire des cours et des cours et des cours et et non mais c'est assez intéressant parce que comme vous parlez de corruption on parle d'influences est ce qu'il ya eu d'autres histoires d'autres époques dans l'histoire de la philosophie où on a vu une telle on va dire influence négative ou néfaste sur la vérité c'est une excellente question il faudrait que je réfléchisse il ya quand même eu les totalitarismes du 20e siècle qui sont quand même bien précurseurs de ce qu'on est en train de vivre là alors c'est ce que j'ai disait aux américains là il faut vraiment ouvrir les yeux c'est le nouveau totalitarisme qui est en train de se mettre en place mais il faut pas juste les plaquer sur sur les totalitarismes du 20e siècle qui était quand même au niveau de la propagande et ça après quand gobel se dit plus c'est gros plus ça marche voilà non mais la totalitarisme du 20e siècle aujourd'hui on a quand il est très différent c'est à dire il ya vraiment un mode de gouvernementalité qui m'intéresse beaucoup c'est à dire bien sûr il faut lire aristote platon machiavel rousseau marx etc mais il faut aussi de bord très important foucault mais il faut vraiment aussi inventer de nouvelles catégories pour il ya vraiment une nouvelle gouvernementalité qui consiste à rendre les gens fous ça ça a jamais été même le nazisme n'essaie pas n'essayez pas en tout cas n'essayez pas sciemment de rendre les gens fous alors que là pour moi il ya une intentionnalité qui est tout à fait nouvelle dans l'histoire de la politique et donc qui ne peut qu'être nouvelle dans l'histoire de la philosophie ce que les philosophies vous les philosophes ou alors ils vont disparaître vont devoir répondre à cette situation c'est une gouvernementalité qui fait tout pour rendre exprès fou les gens et qui arrive les enfants c'est terrible les ados c'est terrible on n'a jamais vu autant troubles psychiatriques chez eux mais les adultes aussi c'est sûr que ces pauvres gens qui conduisent leur voiture avec leurs masques tout seul qui prennent une douche avec un masque qui nage avec un masque enfin on voit des vidéos comme ça mais dans quel monde on vit est ce que une des différences et c'est pas une forme d'instrumentalisation de la science au travers des réseaux sociaux par l'exercice de cette censure est ce qu'il ya eu dans il ya eu d'autres moments dans l'histoire où la religion a eu un on va dire contrôler la science aujourd'hui on dirait que le gouvernement contrôle la science contre les données et l'information au travers de tout ça pas ça c'est surtout que c'est quand même une science très frelatée qu'on nous sert depuis deux ans c'est à dire les meilleurs scientifiques ils sont persécutés ils sont diffamés il ya un philosophe brillantissime qui est le contraire de l'autodidacte galeux que je suis c'est à dire lui il a un cv académique long comme le nil il s'appelle michael esfeld c'est un suisse germanophone mais qui parle parfaitement français et il écrit parfaitement français j'ai lu un de ses livres et lui il travaille sur la philosophie des sciences dans leur rapport avec le droit donc ce qu'il dit aujourd'hui sur toute la situation je vous conseille vraiment de l'inviter aussi il y en a des philosophes pertinents il faut pas c'est pas en italie il ya le philosophe italien de remède international giorgio agamben qui a fait des interventions devant le sénat extrêmement brillante et percutante donc voilà tout n'est pas michael esfeld vous dira des choses beaucoup plus pertinentes encore ce que ce que je peux vous dire sur cette question de la science moi là dessus j'ai été modeste et avec la la formation que j'ai eu j'ai pas du tout tout il ya quelque chose que badiou dit très intéressant c'est que la philosophie ne crée pas par elle-même de vérité elle peut réélaborer comme lui l'a fait comment les guerres a fait comment l'on a fait quand l'a fait et comme j'essaye de le faire aujourd'hui dans mon travail elle peut élaborer un nouveau concept de vérité un concept déplacer la vérité qui soit adéquate à son temps et à son époque mais elle crée pas de vérité par elle-même ce qui crée la vérité dit badiou c'est l'amour la politique la science et les arts voilà et je laisse les arts et l'amour de côté mais moi entre les gilets jaunes et en particulier les gilets jaunes constituants et les innombrables grands scientifiques que j'ai lu écouter etc mais c'est pas les scientifiques tels que les entendent badiou lui que les mathématiques c'est pour ça qu'il comprend pas grand chose dans la situation actuelle moi j'ai écouté les grands médecins les grands scientifiques les grands anthropologues de la santé comme jean dominique michel en suisse voilà j'ai été à l'écoute modestement de tous ces gens là pour pouvoir ensuite avec mon orgueil de philosophe écrire ce texte scolaire coco virus pour lequel d'ailleurs je profite de mon passage à françois s'il ya un éditeur qui est intéressé voilà il n'y en a pas beaucoup maintenant qui sont prêts à publier des je vais pas dire complotis je vais dire juste résistance mais voilà j'ai incorporé la parole de certains des plus grands scientifiques j'ai beaucoup d'adverses bien sûr aussi pour le docteur hodkinson évidemment raoud persécuté pérenne persécuté alexandre armand code voilà le g etc louis fouché a été le premier à me mettre la puce à l'oreille louis fouché c'est vrai que c'est un des rares qui les autres grands scientifiques et médecins c'est ça que j'ai expliqué à une amie c'est à dire avant de comprendre la politique d'aujourd'hui le moment politique que nous vivons depuis deux ans qui est un moment comme redit foucault ou comme dirait agamène biopolitique ben justement il faut écouter les grands médecins les grands scientifiques qui travaillent autour de la médecine comme ce chimiste allemand qui se serait fait assassiner récemment on vous a on vous a lu récemment dans une réponse à un courrier du maire de turenne qui a fait on va dire pas mal de vues sur internet et ça a fait énormément de buzz on a d'ailleurs repris on va dire votre lettre parce que non seulement elle est bien écrit mais ce qui m'a ce qui m'a marqué c'est que vous avez commencé par presque vous excusez on va dire d'être autodidacte en essayant d'expliquer tout ce que vous aviez fait pour essayer de planter le décor de la légitimité de votre de la suite de votre courrier face à un élu de la nation c'est sûr mais ça c'est les autodidactes qui font semblent souvent ça rousseau était comme ça qui regarde était un peu comme ça nietz était comme ça guide bord était vraiment comme ça il on a toujours besoin de faire jusqu'à ce soit un peu psychiatrique avec niche chez moi c'est plus mon beau plus gros est ce le niveau psychiatrique mais j'ai quand même des débouffés des fois de compensation mégalomaniaque en disant le docteur utkinson a quand même 80 ans qui est la classe anglaise incarnée et puis je l'ai vu dans une manifestation il était là avec le micro il disait i'm proud of my fucking cv et voilà c'est ce que je dis des fois des gens comme ça qui qui parlent de manière très péremptoire sont manifestement avoir lu grand chose ou étudié grand chose de la question je suis obligé oui de de brandir comme je suis pas un académicien universitaire qui peut juste montrer c'est je suis obligé de faire mon cv moi même voilà ce que j'ai fait donc expliquez nous vous avez donc reçu ce courrier du maire et ça a déclenché en vous cette envie de lui répondre et de lui c'était d'un an j'ai écrit j'ai écrit un mail un brûlot à quoi j'ai écrit à un ami je lui envoyais tout de suite un mail je lui ai dit j'ai gagné au loto c'est à dire que c'est un résistant corésien donc de la région qui le soir m'a envoyé tiens regarde ton maire vient de faire cette lettre bon je lis je suis accablé et le lendemain matin je vois que s'il va dans trop tard relais la lettre je me suis dit là là je peux pas manquer cette occasion je vais lui répondre j'ai fait ça en une après midi j'ai jeté les sept lettres que les résistants corésiens l'ont mis l'ont mis sur leur site les passe-murailles corésent voilà et et tout de suite ça fait un buzz ça a été repris j'ai vraiment pris de nombre de blogs j'ai été bombardé tous les jours de lettres de remerciements venus de les quatre coins de la france mais le maire lui aussi a été accablé de lettres de gens qui lui donnaient les chiffres des effets secondaires des vaccins et vous l'avez parlé après ou pas non 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 je pense que non il n'y a pas grand chose à il faut quand même commencer le dialogue quand même non vous pensez pas il y a des habitants de mon village qui aussi sont venus me remercier et je pense eux ils feront moi je l'ai jamais rencontré le maire je suis assez bon donc eux ils feront peut-être l'intermédiaire et puis là bon j'ai décidé pour des raisons x de passer plutôt l'hiver à paris donc je reviendrai à mon village au printemps et on verra tout à l'heure vous n'avez dit que vous travaillez pas mal sur la compréhension de l'origine du mal aujourd'hui on a une société qui va selon vous elle va bien elle va mal moi je considère qu'on vit la période la plus sombre de toute notre histoire et ça fait déjà un an que je l'annonce j'avais donné un interview dans the times of israel un journal israélien donc indépendant et j'annonçais ça je disais j'espère me tromper mais non pour moi ce qui se passe est terrible ça veut dire ce qu'il faut expliquer à ces intellectuels et les philosophes c'est que le transhumanisme c'est pas juste une abstraction une lubie de quelques c'est ce qui est en train de nous gouverner à un niveau planétaire ça veut dire ça a été officialisé par l'OMS en juillet l'OMS dit tranquillement que la question de la modification du génome humain ne doit plus être un tabou on doit parler de ça en toute éthique il y a quelque chose de vraiment effrayant qui est en train de se passer là c'est à dire que et ça je le dis dans le texte dans la vidéo colarico-covirus c'est à dire ça c'est un vice professionnel des philosophes assez courants je pense que les gens qui ont lu Mein Kampf en ces sorties ils ont dû avoir la même réaction quand ils étaient de très bons philosophes bon ça n'a pas été malheureusement le cas d'Heidegger qui lui de toute façon a beaucoup aimé Mein Kampf et heureusement pour l'instant il n'y a pas beaucoup de de grands philosophes qui adhèrent au transhumanisme c'est plutôt le contraire ils sont méfiants par contre ils sont très naïfs sur l'influence réelle que c'est pas juste une idéologie avec Laurent Alexandre qui fait du préchi précha autour de ça en France c'est que c'est vraiment les gens qui nous gouvernent à niveau mondial et dont les divers gouvernements c'est que des minuscules marionnettes au niveau de cette gouvernance surtout l'emprise scandaleuse quand même de l'OMS sur nos vies qui risquent là de franchir un seuil d'un jour à l'autre c'est réellement un totalitarisme de type nouveau et c'est le transhumanisme qui est derrière et le vice professionnel de beaucoup de philosophes c'est que quand ils tombent sur une idéologie ils ne la prennent pas au sérieux c'est ce qui m'est arrivé moi pendant des années je me suis dit bon c'est des conneries c'est des délires c'est très dangereux mais ça n'arrivera pas et puis là en deux ans ben voilà si ça devient ça prend le pouvoir au niveau planétaire de manière évidemment insidieuse il n'y a pas de drapeau comme avec les totalitarismes du XXe siècle ils avancent pas complètement masqués mais pas complètement à découvert c'est aux philosophes quand même de s'informer de faire le lien entre les choses d'être lucide sur qui prend les décisions politiques réelles depuis deux ans et ce n'est pas les gouvernements vous avez dit qu'un des moyens de s'informer aujourd'hui c'est d'aller sur internet on a vu avec les réseaux sociaux beaucoup de modifications on va dire du narratif ou un narratif évolutif une censure beaucoup d'individus ont eu leur chaîne youtube de fermer et en fait donc il y a dû apprendre et à laisser sur les réseaux sociaux Debord sans réseaux sociaux il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque de Debord il n'y avait pas d'internet mais il décrivait très bien ça fonctionnant plus politique ça dépend de quels réseaux sociaux si vous êtes sur Telegram vous n'aurez pas ce problème si vous restez moi j'ai toujours boycotté Facebook donc je n'ai pas me fait censurer il n'y a pas de Facebook il y a Google il y a on va dire Twitter tous ces réseaux qui sont les plus peuplés aujourd'hui il faut quitter Google et aller sur du Go qui est un moteur de recherche aussi puissant il n'y a pas de censure il n'y a pas de contrôle c'est ce que j'ai dit aux américains l'autre jour il faut savoir non seulement il faut boycotter les médias mainstream il faut se faufiler à travers les GAFARM et trouver d'autres compteurs de recherche d'autres réseaux sociaux c'est difficile quand même ça Debord décrivait ça très très bien et sans besoin de tout le révisionnisme perpétuel de la société et ça c'était il y a 40 ans quoi 35 ans oui donc c'est déjà une manière de fonctionnement qui est très implantée dans le capitalisme avancé mais c'est le capitalisme anglo-saxon c'est vraiment la guerre de l'information c'est la guerre de l'information et de la même manière qu'on a on va dire la malbouffe américaine on a la malbouffe et la malinformation c'est quelque chose c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose et c'est pour ça que les philosophes ou pseudo-philosophes qui nous poussent à nous injecter Pfizer comme Zizek ou le minuscule Onfray en France c'est comme s'ils nous disaient alors qu'ils sont anticapitalistes c'est comme ils nous faisaient bouffer du McDo bouffer du Coca-Cola acheter voici c'est ça qu'il faut lire pour être un bon intellectuel c'est-à-dire que c'est des contradictions performatives qui sont devenues tellement schizophréniques tellement ridicules qu'ils vont le payer très cher historiquement l'histoire il ne les jugera pas gentiment On est à l'heure des injonctions paradoxales ? Ah oui tout à fait ça c'est ce que je dis dans Colarico-Covirus on n'a jamais remarqué ça c'est un truc la situation tragique la tragédie grecque c'est toujours une injonction paradoxale et on n'a jamais fait le rapprochement c'est étrange c'est flagrant avec la structure de la psychose selon les petits quatre la structure de la psychose c'est précisément une double injonction paradoxale là c'est même plus une double injonction c'est une décuple je ne sais pas comment dire c'est mille injonctions paradoxales et donc moi ça fait des années que je pose la question voilà dans un texte qui s'appelait par exemple la tragédie je dis et si c'était la psychose la forme moderne de la tragédie voilà c'est pour ça qu'il y a eu tellement de poètes fous de grands scientifiques qui ont sombré dans la folie etc. depuis deux siècles et là cette psychose à mon avis elle est en train de se démocratiser etc. moi à titre personnel à cause de tout ce qui m'est arrivé j'ai eu des soucis psychiatriques et là je vais vous dire j'ai eu une vidéo avec Chloé Framry et hors caméra je lui disais là c'est la meilleure thérapie psychiatrique que j'ai jamais eu je suis sûr que je n'aurai plus jamais aucune dépression plus aucun épisode psychotique j'en ai eu deux dans ma vie enfin peut-être plus que deux mais désolé je ne l'ai pas soigné là c'est c'est une phrase d'Orson Welles dans La Dame de Shanghai il se balade tout seul et il envoie off comme ça mon avis intérieur et il dit soit j'étais devenu complètement fou soit c'était le monde qui était devenu complètement fou et le jour où j'ai décidé que ce n'était pas moi qui était fou décidément que c'était le monde qui était devenu complètement fou tout est vraiment a commencé à aller très bien pour moi parce que ce n'était plus ma petite personne moi j'ai un fils je ne suis pas du tout du monde cauchemardesque qui sont en train de fabriquer donc je me bats vraiment pour lui c'est la seule raison narcissique pour laquelle je fais tout ça mais vous voyez c'est une opportunité absolument extraordinaire ça veut dire cette gouvernementalité est tellement démentielle tellement psychotique tellement schizophrénique que c'est une chance absolument inouïe pour la philosophie de reposer la question de ce que c'est que la rationalité ça peut être un âge d'or pour les philosophes mais il faut qu'ils s'informent qu'ils comprennent bien la situation politique qu'on vit donc quelque part au travers de tout ça je vous entends dire qu'il y a une énorme opportunité donc non seulement pour les philosophes mais est-ce que on va dire le citoyen que je suis peut aussi y voir une opportunité pour lui-même pour réapprendre on va dire ce que c'est que vraiment l'éthique nous tous ça veut dire c'est vraiment quand même comme dit Michael Hedon c'est la troisième guerre mondiale moi j'ai lancé l'expression première guerre civile mondiale c'est des guerres non conventionnelles c'est-à-dire on se bat plus avec des mitrailleuses des canons etc on se bat avec des confinements des masques et des picouzes et nous essayons de résister avec la réflexion avec l'information mais en effet si on arrive à sortir de cet enfer si on arrive à rallier demain ou après-demain ou dans trois ans peu importe le plus grand nombre à un réveil un réveil de la conscience il peut y avoir à tous les niveaux une vraie une sorte de renaissance c'est pas du tout impossible moi qui suis d'un tempérament assez pessimiste enfin très pessimiste très négativiste à la base je n'arrive pas à ne pas être optimiste je pense que même si nous on tombe au combat on aurait laissé une c'est je vois pas comment à terme on ne gagnerait pas j'arrive pas à être au sortir du premier confinement on avait vu beaucoup de penseurs définir le monde d'après puisque quand on était dans le confinement donc aujourd'hui votre monde d'après oui mais c'est pareil si on parle d'une prémisse fausse voilà il ne parlait pas du monde d'après au sens où il aurait fallu parlons-en de monde d'après pour vous donc aujourd'hui c'est quoi ce monde d'après sortir de la gigantomachie ça c'est vraiment le projet de la globalisation et dans la philosophie moderne depuis quand le projet est vraiment clair c'est la déconstruction de la métaphysique alors chaque philosophe a déconstruit la métaphysique à sa façon et donc voilà maintenant il s'agit comme auraient dit les situationnistes de réaliser la philosophie au sens de réaliser la déconstruction de la métaphysique et c'est là où l'aperçu de Heidegger est génial de dire la métaphysique maintenant qu'elle est tombée elle s'accomplit quand même et la manière dont elle s'accomplit c'est la technologie planétaire là il y a quelque chose vraiment pour les philosophes il faut s'en emparer ça veut dire politiquement ça va se traduire déconstruction de la mondialisation déconstruction de l'universalisme ça c'est vraiment une grande partie de mon travail de l'universalisme positif c'est évidemment loin à expliquer mais je peux faire des cours très clairs là dessus et effectivement déconstruction il faut que la technologie demeure un moyen pour l'être humain le but du transhumanisme c'est que l'humain devienne la chair à pâter pour la technologie donc c'est une idéologie complètement délirante et très dangereuse car rien n'a aucune leçon à donner au nazisme par exemple et effectivement il faut qu'on se qu'on se défie de ça mais c'est ça c'est moi je suis très voilà les situationnistes les anarchistes et ils ont toujours dit et en tant qu'anarchiste je ne peux pas ne pas me réjouir de tout ce qui se passe parce que là si on n'a pas compris que l'état c'est pas bien que la hiérarchie c'est pas bien en tout cas la hiérarchie comme à la cour depuis pas que deux ans mais depuis deux ans c'est devenu terrifiant c'est-à-dire on n'a plus qu'à obéir 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 à des inventions complètement absurdes complètement paradoxales comme vous dites complètement donc voilà pour aller vite c'est la stratégie doit être celle de la déconstruction des grandes entités et bon c'est ce qu'ont fait les gilets jaunes c'est-à-dire c'est le point d'honneur des gilets jaunes c'est pour ça pour moi c'est les héritiers vraiment des anarchistes et des situs mais à beaucoup plus grande échelle enfin les anarchistes c'est quand même un gigantesque truc au 19ème siècle on l'a un peu trop oublié mais c'est vraiment de revenir à l'horizontalité de revenir au local et de plus si on revient un peu sur les anarchistes Proudhon avait dit il avait parlé de la mutuelle du peuple de la propriété qui est du vol est-ce qu'on y est en fait dans la notion de la mutualisation de l'information dans le fait que le citoyen a un rôle beaucoup plus important dans la dissémination de l'information il avait parlé de la mutuelle du peuple de la banque du peuple quelque part la banque du peuple on pourrait dire que c'est la banque de l'information absolument c'est vraiment ce qui est en train de se passer et moi je prends partie ça ne se fait pas je prends partie très clairement contre ce que contre ce que l'ennemi appelle l'intelligence artificielle c'est vrai que quand je vois Laurent Alexandre dire l'intelligence artificielle je ne peux pas m'empêcher de penser à un petit moustachu exalté du 20ème siècle vous y opposez quoi à l'intelligence artificielle ? ce que les gilets jaunes appelaient poétiquement le cerveau collectif c'est ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de Luther et j'ai oublié de citer Marx mais Marx est pareil ce que Marx a fait c'est l'université de son temps qui était pourtant c'était Kant Tegel Schelling il a balayé ça comme d'un revers de main comme Luther a balayé la théologie manévale d'un revers de main et il a écouté la voix du peuple pour dire voilà et pourtant Marx et Proudhon n'étaient pas d'accord dans leurs échanges non non c'est sûr politiquement c'est Proudhon et Bakounine qui avaient raison Marx était malheureusement un penseur plus puissant qu'eux mais politiquement c'est Proudhon et surtout Bakounine à l'intérieur de l'international Bakounine avait vraiment annoncé ce que deviendraient les communistes d'Etat au XXe siècle il a été complètement prophétique là-dessus une des autres erreurs qu'a fait Marx c'est d'occulter que la commune de Paris c'était un mouvement d'anard je veux dire 90% des communards étaient des ouvriers anarchistes et lui là il a inventé voilà Moïsie sait déjà mais c'est lui qui a quand même imposé le communisme après c'est devenu Lénine c'est devenu en ce moment j'en parle beaucoup j'en parle autour de moi j'analyse tout ça tout ça fait complètement sens pour moi ma rupture avec Badiou c'est ça Badiou c'est le marxisme et l'unisme maoïsme survivant moi c'est la tradition anarcho-situationniste c'est clair ça pouvait que clasher à la fin on voit on voit on voit beaucoup de mouvements citoyens qui émergent aujourd'hui il y a d'ailleurs chez François on a beaucoup travaillé avec ce qu'on a appelé l'intelligence collective le journalisme collaboratif pas au sens on va dire réseaux sociaux de l'outil mais vraiment l'information appartenant au peuple tout à l'heure vous avez parlé de l'intelligence artificielle vous êtes contre le progrès ou vous pensez que le progrès est quelque chose d'essentiel je pense que chaque fois qu'on essaie de forcer le progrès il y a un désastre au bout et le transhumanisme c'est ça mais le léninisme c'est aussi il faut du progrès mais avec de l'éthique il faut du progrès avec de la déontologie il faut du progrès avec de la vérité ou il faut du progrès comment d'après vous puisqu'on a souvent dit que le progrès ça permettait la croissance ça permettait on va dire d'avancer dans le développement sociétal là on vit on n'a pas assez de recul pour enfin si les lois que j'ai vues c'est à dire pendant qu'on nous parle 24h sur 24 coronavirus coronavirus qu'on a à l'avenir c'est à dire même les pires totalitarismes du XXe siècle ne faisaient pas ça c'est à dire ce degré d'abrutissement il n'y a plus que ce petit virus qui tue quand même extrêmement peu et donc toutes ces lois bioéthiques qui ont l'air quand même terrifiantes qui sont votées au parlement ça me terrifie tellement que j'avoue j'ai pas pris le temps d'aller vérifier est-ce que ces lois ont vraiment été votées j'en parlerai pas en public mais oui bien sûr qu'il faut bien sûr tout ça va ensemble tant que la démocratie n'a pas été ressortée et qu'on ne demande pas aux gens leur avis et que voilà on impose la modification du génome pour la terre entière effectivement là le progrès c'est très très difficile d'y croire mais ça dans toute l'histoire ça a toujours exemple dès qu'on essaye de forcer d'aller trop vite dans un progrès ça ne donne que du désastre Médie Vélagicasson merci beaucoup pour cette interview peut-être une dernière question on a on va dire des auditeurs chez François qu'est-ce que vous pourriez leur dire qu'est-ce que vous quand ils vont discuter à Noël avec des gens dans leur famille avec lesquels ils ne sont pas d'accord quel est l'outil quels sont les discussions les sujets de discussion que vous vous encourageriez qu'ils mettent sur la table oulala ils sont très difficiles je ne sais pas parler de la troisième dose parler des vacances de l'année prochaine essayer de refaire nation essayer d'engager moi je travaille tout le temps et je suis tout le temps en vacances je ne suis pas concerné mon entourage ont des non-vaccinés irréductibles donc sur ce terrain-là non je suis trop marginal sociologiquement je crois pour pouvoir et puis tout ce que j'essaye de vous expliquer c'était une des raisons de ma rupture avec Badiou qui lui est très dans la posture du philosophe froid du maître à penser etc et moi bon définitivement je suis plutôt dans la position du j'écoute d'abord et j'écris après j'écoute beaucoup je suis vraiment comme une éponge Welbeck dans son beau livre sur Chopin parle très bien de ce côté que le vrai artiste c'est souvent un type un peu paumé qui est dans son coin semi-dépressif et c'est lui qui ne devait pas du tout le type énergique et plein d'entre gens parce que lui il est dans un tas un peu d'éponge de contemplatif de réception du monde et c'est souvent lui qui devient le grand artiste parce que précisément il est un peu faible il est un peu Deleuze le disait autrement en disant c'est la petite santé Spinoza la petite santé de Nietzsche ils ont une petite santé parce que c'est des éponses c'est pareil ils ont reçu un truc tellement grand ils ont vu un truc tellement grand que quelque chose en eux se brise voilà donc je n'ai pas répondu à votre question parce que je n'y arrive pas Mais il n'y a peut-être pas de réponse c'est peut-être libre à eux c'est peut-être la liberté d'expression qui doit enfin on va dire quelque part revenir sur la table de Noël de manière à ce que les gens puissent parler de tous les sujets y compris de la Covid y compris des sujets qui fâchent Alors voilà c'est une phrase que j'aime beaucoup autant c'est deux philosophes qui m'ont beaucoup influencé bon bah du où c'est la prescription comme il dit donc il va vous dire quoi faire comment agir pour s'orienter dans la vie et la pensée enfin voilà c'est le père tabu et Rainer Schurman qui était le contraire qui ressemble un peu à l'artiste au sens où je l'ai dit c'était quelqu'un de très fragile qui est mort assez jeune qui était un immense philosophe et une phrase de lui que j'aime beaucoup c'est les philosophes ne peuvent pas penser à notre place les philosophes peuvent nous montrer des manières de penser que nous n'imaginions pas et clairement moi je suis du côté maintenant de Schurman la rupture avec Ballou c'est-à-dire bon je suis quand même plus du côté Schurman et quelque part le mot de la fin est-ce que c'est de dire aux Français le gouvernement peut penser pour vous mais ça ne vous empêche pas de penser par vous-même ah oui c'est clair net et précis et très franchement vous êtes très gentil avec ce gouvernement écoutez Mehdi Bélaïs-Cassem merci beaucoup de nous avoir donné du temps pour cet entretien essentiel on a fait un panorama un peu de vos travaux et de vos modes de pensée aujourd'hui merci beaucoup à tous les auditeurs de François de nous avoir suivis pour ce programme qui est une chaîne comme je le rappelle avec de la liberté d'expression on essaye de tout dire bien sûr de bien le dire avec bienveillance et en essayant d'avoir des invités comme vous qui ne sont pas on va dire dans le mainstream merci beaucoup Mehdi bonne journée vous remercie bonne journée à vous